Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma consultation 100% Kilo émotionnel, Motivation et positivisme. J'espère que vous êtes en super forme et que vous allez bien. Alors d'emblée, je vais dire bonjour aux nouveaux membres, aux membres VIP. Donc qui est-ce que j'ai aujourd'hui ? Bonjour, bienvenue à Amique, à Eric, à Chouchou 1986, Astrid, Chantal, Babette, Marie, j'ai encore Baguera, Corinne, Stéphanie, Patcat, Alice, Brigitte, j'ai aussi Judith, Valérie, Pomo, Mana, si j'ai bien dit votre pseudo. Donc là, les nouveaux membres, ce sont, vous l'avez compris, les membres qui viennent de s'inscrire dans le programme et qui sont à leur tout début de coaching nutrition santé. Donc vous êtes entre la semaine zéro de découverte, c'est-à-dire que vous commencez lundi prochain jusqu'à la semaine 4. Donc vous êtes dans votre tout premier mois de coaching. J'ai également les membres VIP. Alors aujourd'hui, j'ai par exemple Isa, Aurélie qui est là, Monique, bonjour Aurélie, je sais que je vous suis en accompagnement personnalisé, Monique aussi, une deuxième, Irène, Samuel, Country Amour, très beau pseudo pour Annie, Marie-Jo, Sylvie, Nounou. Alors je ne peux pas dire la bienvenue à tout le monde parce que vous êtes de plus en plus nombreux, mais en tout cas, ne l'oubliez pas, le cœur y est. Et puis les autres membres, j'ai également Marie-Hélène, Gisèle, Tulip, Chantal, Jean-Pierre, Hugues qui est également présent, Josette, Yvette, Yannick. Donc je suis ravie de vous retrouver. Alors comment ça se passe cette consultation pour les nouveaux membres qui ne me connaissaient pas encore ? Qui je suis ? Eh bien, je suis une diététicienne de votre programme, je vous coach, je suis Delphine Michèle, nutritionniste et diététicienne depuis 15 ans, mais 10 ans dans votre programme de coaching en ligne avec Jean-Michel Cohen. Donc moi, je suis spécialisée plus sur tout ce qui est kilo émotionnel, développement personnel, également les grandes obésités, c'est une de mes spécialisations. Et je vous retrouve avec grand plaisir, donc tous les mardis à 13h pour notre rendez-vous quotidien. Vous le savez, nous sommes là tous les jours de la semaine, hier c'était Jean-Michel Cohen, aujourd'hui c'est moi-même, mercredi, jeudi, vendredi, ce sera au tour de Lucie, Isabelle ou Claire pour des consultations, cette fois 100% nutrition, 100% diététique. Donc vous l'avez compris, vous n'êtes plus seul, nous sommes là pour vous booster et vous motiver et vous aider en fin de compte à atteindre votre objectif, à mieux manger et à perdre le poids souhaité. Alors, je parle beaucoup, vous le savez, le petit rituel de début de séance avec moi le mardi, c'est sur une échelle de 0 à 10, comment vous vous sentez aujourd'hui ? Est-ce que vous êtes en super forme ? Est-ce que ça va ? Est-ce que le moral va ? Malgré peut-être le fait qu'on arrive en automne, il ne faut pas perdre son moral et sa motivation. Donc j'attends vos réponses, je viens vous lire et après, par la suite, je vais vous partager un petit atelier qui va durer une dizaine de minutes. Vous allez interagir avec moi et pendant ce temps-là, vous aurez tout le temps, pendant presque une heure ensemble, de me poser vos questions sur le chat. Alors, je viens voir votre petite motivation du jour. Alors, j'ai Anne, Sophia, qui est en semaine 37, qui me met un petit 5. Vraiment objectif, le rebooster. N'hésitez pas à me le redire en fin de consultation. Brigitte, un 8 sur 10, c'est très bien Brigitte. J'ai Isabelle, 10 au top. 7 pour Christine, on va essayer de passer à 8. J'ai également un 10 pour Lucienne, Babette me dit super forme, bonjour, un 9. Samuel, 10. J'ai clôtis d'un petit 6 qui est en semaine 1. Vous avez donc tout juste débuté hier. On va essayer de rebooster. Pareil pour plus 56 du Morbihan qui a un petit 5. Donc, on va essayer de remonter tout ça. J'ai encore Sylvie qui me met un 6, Momo, 7. 4 pour Marie-Jo. On va passer la moyenne avant la fin de la consultation, c'est mon objectif. Donc, en super forme. Alors, n'hésitez pas, tous ceux qui sont en super méga forme, qui ont une super positive attitude, n'hésitez pas à rebooster ceux qui ne l'ont pas. Vous pouvez interagir dans le chat, discuter entre vous, vous rajouter également en amis. Essayez de voir pourquoi pas si vous avez des amis qui sont dans la même région que vous, des membres de la communauté qui suivent également le programme et qui habitent près de chez vous, pourquoi pas, pour lancer un petit groupe dans votre région, un groupe de soutien, un groupe d'entraide pour aller marcher, pour aller boire un café, pour parler du programme, etc. N'hésitez pas. Alors, je vais partager de suite mon écran. Vous le savez, je partage à chaque fois un petit atelier. Je change de thème, j'essaye. Et on va essayer d'apprendre un petit peu des choses aujourd'hui sur retour en enfance. Ça, c'était un sujet qui m'avait bien plu. J'aimerais le refaire avec vous. Alors, retour en enfance, c'est parti. Je vous partage mon écran. Tac, tac, tac. Vous allez le voir de suite. Et ça y est, regardez. Alimentation émotionnelle. Normalement, vous avez bien le partage de l'écran et du document que je vous partage aujourd'hui sur le retour en enfance et réflexion sur votre relation avec la nourriture. On va faire un tour dans le passé et on va voir justement comment vous étiez quand vous étiez petit et quelles relations vous aviez avec la nourriture et les repas. Mais avant tout cela, petit rappel pour les nouveaux. Et oui, vous le savez, les anciens, je fais un rappel chaque semaine sur qu'est-ce que les kilos émotionnels, justement pour que vous puissiez me poser des questions par rapport à ce sujet durant la séance. Et que vous puissiez également avoir un déclic si jamais vous vous y retrouvez par rapport aux kilos émotionnels. Alors, les kilos émotionnels, c'est quoi ? C'est le fait de se réfugier dans la nourriture pour se libérer d'une émotion. L'émotion, ça peut être la tristesse, l'ennui, la colère, le stress ou encore la solitude. Qu'est-ce qui va se passer ? On ne va pas se sentir bien, on va être envahi d'une émotion négative et du coup, eh bien, on va compenser. Mais on va compenser par le plaisir de manger sans y avoir faim. Donc, on va retrouver du plaisir et un réconfort. C'est ce que j'appelle, moi, les fameux aliments doudous. Donc, du coup, il va falloir apprendre, justement, si vous pensez que vous mangez à cause d'un stress, si vous pensez que vous mangez parce que vous vous ennuyez, si vous pensez que vous mangez parce que vous êtes triste, déjà, petit 1, ça rend compte, c'est un grand pas. Et petit 2, trouver les solutions alternatives pour ne plus se réfugier dans la nourriture et trouver un autre plaisir, autre que la nourriture, pour justement mieux gérer cette émotion. Alors ici, moi, je m'attarde un peu plus sur le stress parce que la première question qu'on vous pose lors du premier échange que vous avez avec votre diététicienne dédiée dans votre programme, c'est d'après vous, pourquoi vous avez pris du poids ? Et c'est à vous de nous raconter votre histoire, on est tous différents, mais on a également des ressemblances. Et là, le stress, c'est vrai que beaucoup vont me répondre qu'ils ont pris du poids à cause du stress. Donc, c'est important de s'en rendre compte et de savoir également que le stress, eh bien, il va favoriser la sécrétion d'une hormone qui est la cortisol. Et cette hormone, elle va faire quoi ? Elle va faire fondre la masse musculaire et elle va booster notre appétit. Donc, vous comprenez également mieux, pour tous ceux qui sont stressés, pourquoi il est important d'apprendre à se relaxer, d'apprendre à faire de la respiration, d'apprendre à trouver du temps pour soi, d'apprendre à mieux gérer son stress. Ici, je vous partage le témoignage de Léa qui m'avait envoyé il y a quelques temps. J'apprécie vos consultations. Pour moi, ce sont des petits moments de bonheur. Merci. Bilan de la semaine passée, je continue à apprendre à gérer mon stress et contrôler mes grignotages, avec un petit S en plus, en faisant des visualisations positives de la marche. Et je n'arrive pas à lire la suite et je n'arrive pas à voir ce qu'elle a marqué. Bon, vous pouvez le lire, vous, parce que moi, du coup, avec mon partage d'écran, je n'ai pas la petite fin du témoignage de Léa. Donc, en tout cas, vous l'avez vu, c'est important de travailler sur le stress pour justement avancer, parce que tout est lié. Le mental, le fait de manger équilibré, le fait de bouger plus, le fait d'apprendre à moins stresser, le fait de mieux dormir. Voilà, tout est lié pour avoir une meilleure hygiène de vie. Je continue. Les émotions, vous le savez également, ce petit document que je vous présente une semaine sur deux, que je trouve très, très bien fait, nous montre la spirale des émotions négatives ou la spirale des émotions positives. À gauche, spirale ascendante des émotions positives. À droite, spirale descendante des émotions négatives. Bien évidemment, vous l'aurez compris, je vous laisserai étudier ce document tranquillement chez vous. C'est important vraiment de savoir vous, où est-ce que vous vous situez actuellement pour progresser semaine après semaine. Donc, je commence tout en bas, je ne vais pas tout lire, mais tout en bas, 22, je commence par la spirale descendante à droite. Vous avez la peur, la dépression, la victimisation. Donc, si vous êtes à ce niveau-là, faites-vous aider par des experts en psychologie, en psychiatrie, etc. Tous les experts en psychologie, je ne suis pas psychologue, peuvent vraiment vous aider. Et si vous en avez rencontré un pas très bon, eh bien, voyez un deuxième ou un troisième, ils ont sûrement des méthodes différentes. Et il y en a des très bons qui peuvent vous aider, aider certaines personnes qui en ont besoin, qui ont subi des chocs traumatiques importants, par exemple. Alors, je passe en 18, j'ai la vengeance. En 17, j'ai la colère. 14, l'inquiétude. Le 12, découragement. Frustration, impatience en 10. Pessimisme en 9. Ennui en 8. Vous avez bien vu, l'ennui est dans la spirale descendante des émotions négatives. Et puis, je passe dans la spirale ascendante, là où j'aimerais que tout le monde se trouve. C'est mon objectif. Avec en 7, le contentement. Le 6, l'espoir. En 5, l'optimisme. En 4, croyance et attente positive. En 3, l'enthousiasme. En 2, la passion. Et tout là-haut, vous avez la joie de vivre, la créativité, la soif de connaissance, liberté, autonomie, appréciation, gratitude. Donc voilà, savoir se situer pour progresser, c'est important de justement voir où on en est pour avancer tout simplement. Alors, je passe maintenant à mon petit atelier. Vous avez vu, je suis très bavarde pour ceux qui ne connaissaient pas encore. Donc, retour en enfance et réflexion avec cet atelier-là. Donc, rappelez-vous quand vous étiez petit. Là, actuellement, je vais vous transpercer, vous envoyer en arrière. Vous avez 5 ans ou 10 ans. Ça va être une réflexion. Ça va être un retour dans le passé. Et bien évidemment, c'est vous qui avez les clés pour réactiver tout cela. Donc, mes questions vont être les suivantes. Vous n'êtes pas obligé de participer. Si vous n'avez pas envie de faire ce flashback, retour en arrière, eh bien parce que peut-être vous avez des mauvais moments et que vous n'avez pas envie, eh bien ne le faites pas. Mais en tout cas, si vous êtes curieux, vous pouvez participer pour lire les témoignages et voir un petit peu, mieux comprendre que ce qui s'est passé durant notre enfance, comment on a été éduqué vis-à-vis de notre alimentation, eh bien ça a des répercussions sur notre âge adulte. Alors, retour en enfance durant vos repas. Je vais vous demander de vous concentrer, de partir au plus profond de votre mémoire. Et puis donc, je vous l'ai dit, vous avez entre 5 et 10 ans. Comment se passaient vos repas à table ? J'ai envie que vous me racontiez une histoire, que vous nous racontiez à tous, pour ceux qui veulent participer, votre histoire. Et là, je vais vous donner 5 réflexions, 5 questions possibles. Vous n'êtes pas obligés de tous y répondre. Donc après, racontez-moi votre histoire en chat. Quand je vous dis juste, retour en enfance durant vos repas, eh bien, laissez courir votre clavier et non pas votre plume pour me raconter votre histoire petit et votre relation avec la nourriture. Alors, 3 ou 5 questions pour vous guider dans cette rétrospective. Petite 1. Comment se passaient vos repas à table ? Est-ce que c'était des repas conviviaux ? Est-ce que vous étiez tout seul à manger dans la cuisine ? Est-ce que c'était des repas positifs ? Est-ce que vous mangez à votre faim ? C'est aussi important. Est-ce qu'on vous forçait à manger ? Donc, j'ai peut-être un peu répondu trop vite parce que c'était la question numéro 3. Justement, question numéro 2. Était-ce des moments conviviaux et de partage ? Question numéro 3. Vous forcez-t-on à finir votre assiette ? Question numéro 4. Vous a-t-on donné les bases de l'équilibre alimentaire ? Et dernière question. Vous a-t-on récompensé avec des produits sucrés ? Donc, voilà. C'est à peu près des pistes pour vous guider sur les retours écrits que vous pouvez faire afin de mieux comprendre peut-être comment ça se passe à l'âge adulte. On verra tout à l'heure. Peut-être que si vous avez été tout le temps récompensé par des produits sucrés dans votre enfance, eh bien, peut-être que ce sera vos aliments doudous à l'âge adulte parce que vous aurez cet inconscient de la récompense sucrée et qui vous rappellera votre enfance. Alors, je vais arrêter le partage. Je vous redonne les 5 questions. Donc, je vous les remets. Comment se passaient vos repas à table ? Était-ce des moments conviviaux et de partage ? Vous forçait-on à finir votre assiette ? Vous a-t-on donné les bases de l'équilibre alimentaire ? Et vous a-t-on récompensé avec des produits sucrés ? Donc là, j'arrête le partage de suite et je vais venir lire vos réactions, vos retours avec mon plus grand plaisir. Alors, je viens vous lire. Et j'ai bien vu qu'il y avait des petites questions. Ne vous inquiétez pas, j'y répondrai au maximum dès qu'on aura fait ce petit atelier ensemble. Alors, je commence à lire vos retours. Alors, la première qui me donne son retour, c'est, je pense, Maryse, qui est en semaine 20, qui me dit « Moi, j'étais punie quand je ne mangeais pas et pas de très bons souvenirs non plus. » J'ai Bluebee qui me dit « Enfance de... » Bip, c'est un gros mot, donc je ne vais pas le lire. « Libérée par le décès de mon papa. » Alors, j'ai des problèmes... Alors là, attendez. J'ai regardé toutes les photos de mon enfance avec ma mère et ça a été un bien-être pour moi. Alors là, c'est Monique qui est en semaine 24. Et j'ai vu qu'en fait, il y avait beaucoup de positifs dans ma vie. En fait, des choses pas comprises sûrement. Je vais bien car j'ai besoin de comprendre. En tout cas, si vous avez la chance, c'est vrai, d'avoir un... Pour la plupart, bien évidemment, pour ceux qui ont la chance d'avoir un passé heureux, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir des parents aimants, bien écoutez, n'hésitez pas à repartir dans vos souvenirs. Ça fait du bien. Alors, je ne vous dis pas de vivre dans le passé, pas du tout, parce qu'il faut vraiment se concentrer sur le présent. Mais de temps en temps, se rendre compte de la chance qu'on peut avoir, de la chance d'avoir des gens qui nous aiment, etc. d'en prendre conscience, eh bien, c'est bien pour vous, pour l'instant présent, pour encore plus prendre de plaisir à l'instant présent. Alors, je continue. À tous, nous ne devions rien laisser dans l'assiette. J'ai 65 ans. Donc là, c'est Evelyne, je crois. Après, j'ai... Pour pallier aux soucis... Alors, pour pallier aux soucis avec ma maman, là, c'est Nounou07. On me donnait des sucreries. Donc là, du coup, on vous donnait comme récompense du sucre ou des bonbons pour justement pallier les petits soucis familiaux. Alors, j'ai Astrid. Pour moi, petite, nous mangeons que les 15 premiers jours. Donc, quand on avait à manger, on mangeait vite et sans aucune relation. Donc là, du coup, j'ai bien compris, vous avez connu la faim. C'est vrai qu'également, pour toutes les personnes qui ont connu la faim, peut-être la faim, la guerre, la restriction, bien évidemment, plus tard, c'est fort possible que vous ayez, du coup, vous ne sachiez pas ne pas finir votre assiette, que vous ayez ce besoin également de manger un peu plus. Ça, ça peut être également à... J'arrive plus à parler aujourd'hui, dis donc, je n'ai pas beaucoup d'énergie. Vous allez m'en donner. J'ai mal dormi, c'est pour ça. Et ça joue sur l'énergie. Donc, du coup, je m'excuse d'avance si je commence à bafouiller et à être moins énergique que d'habitude. Donc, je ne sais plus ce que je disais, mais en tout cas, oui, si vous avez eu faim durant votre enfance, si vous avez eu ce genre d'émotions négatives, bien évidemment, eh bien oui, plus tard, ça va avoir des répercussions. Mais ne vous inquiétez pas, rien n'est joué. Vous pouvez toujours rééduquer, réapprendre et en prendre conscience. Déjà également, vous le savez, un premier pas. Alors, j'ai Claire-Anne qui me dit, « Pas un mot de la part des enfants, papa parlait. Si on disait, je n'aime pas ça, on en avait le double. » Donc là, on vous forçait. Et c'est vrai que c'est dommage. C'est vrai que c'est dommage pour certains. On le verra tout à l'heure également avec cinq conseils justement pour donner les bons réflexes si vous êtes parents ou grands-parents à vos enfants ou petits-enfants. C'est dommage de ne pas laisser les enfants s'exprimer lors des repas. C'est dommage également de ne pas manger avec eux. C'est vraiment important de retrouver cette notion de convivialité maintenant à l'âge adulte que vous pouvez faire avec votre famille et si possible avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Alors, j'ai râleuse 59. J'espère que vous n'allez pas râler aujourd'hui vu votre pseudo qui est en semaine 2 qui me dit, « J'étais en pension à 7 ans et les repas, c'était dans un silence absolu et il fallait tout manger même si on n'aimait pas. Oui, on nous a forcé. » Alors là, ça me fait penser aux histoires de mes parents. Par exemple, mon papa aussi a été, je crois, quasiment 8-9 ans en pension. On le forçait également et ma maman aussi était dans une école catholique où on forçait aussi à manger tout ce qu'il y avait. L'anecdote, c'est qu'il y avait des gros bouts de gras dans l'assiette. Elle les cachait dans ses poches pour les jeter plus tard. Voilà, ça, c'est une petite anecdote. Alors, « Mon enfance pour Henri, difficile surtout à table. Mon père était alcoolique, donc la peur était présente. » Merci en tout cas pour ce témoignage. Betty, « Repas convivieux avec des échanges. » Donc là, vous avez de la chance, Betty, vous le voyez par rapport aux autres. « Blue Bee » qui nous dit « Repas gras côté paternel avec retour sur la guerre. On n'avait pas à manger, donc tu finis. » J'ai également Claire-Anne qui nous dit « Pas de moments conviviaux. » J'ai qu'erçu. Donc là, vous voyez, je lis. Je ne vais pas essayer d'analyser chacun de vos retours. Après, par la suite, justement, vous pouvez vous auto-analyser et vous verrez par la suite ce que je donnerais quand on conseille sur comment réussir à avoir une meilleure relation avec sa nourriture, avec les repas, avec la famille, etc. au niveau des repas. Vous verrez que vous pourrez justement vous améliorer, voire mieux comprendre pourquoi maintenant vous n'arrivez pas à finir votre assiette, mieux comprendre pourquoi maintenant le sucre peut être une récompense et du coup, travailler là-dessus. Donc, j'ai Claire-Anne, donc pas de moments conviviaux. J'ai qu'à reçu. « Mauvais souvenir de cantine petite. On nous forçait à manger. » Alors, j'ai beaucoup de membres qui ont été forcés. J'ai beaucoup de membres également qui n'ont pas eu de moments positifs à travers les repas. Et c'est vrai, du coup, j'ai Nicole qui nous dit « C'est vrai, pas de gaspillage à l'époque. » Alors oui, pas de gaspillage. C'est vrai que maintenant, il faut vraiment faire super attention. Vous l'avez vu, nous sommes dans un monde de surgaspillage, de surconsommation. Soyons conscients vraiment de ce qu'il faut manger. Évitons de jeter des aliments. Mettons au réfrigérateur, congelons les restes, etc. Si vous le souhaitez, mais ce n'est pas mon atelier. Ce n'est pas le thème de mon atelier du mardi, mais je serais friande de vous faire un atelier justement sur comment limiter le gaspillage et faire des économies du coup. Ça, c'est un thème qui me touche également. Alors, j'ai Sopmia, Sopmia pardon, qui me dit « Bonjour tout le monde, je vais écouter attentivement car moi, on me disait toujours que je ne devais pas manger ceci ou cela à défaut de mon frère. Pas toujours agréable, je mangeais à ma faim mais pas très agréable, non pour le sucré. » Alors, pas du tout, nous n'avions pas le droit de parler pour Evelyne. « Repas convivieux pour Christine. Je ne sortais pas de table avant que je finisse mon assiette. » Alors là, c'est Brigitte qui nous partage son témoignage. « Je mâchais ma viande pendant des heures jusqu'à ce que cela devienne une boulette. Je devais avoir 4 ans, j'en ai 62 ans également. » Alors, c'est intéressant pour tous ceux qui ont… N'hésitez pas à interagir et à peut-être me le mettre à la fin du chat parce que je ne verrai pas en direct, il faudrait que j'aille chercher mais n'hésitez pas, tous ceux qui ont été forcés de finir leur assiette, n'hésitez pas à nous dire maintenant comment vous ressentez face à votre assiette. Est-ce que vous arrivez à finir votre assiette ? Est-ce que vous arrivez à ne pas tout manger ? Est-ce que vous ressentez la faim aussi ? C'est important cette sensation-là. Donc, n'hésitez pas à nous dire pour ceux qui ont été forcés petits, d'après vous, est-ce que ça a joué sur votre relation avec la nourriture à l'âge adulte ? Je pense que oui mais je serais curieuse bien évidemment d'avoir vos retours. Également pour tous ceux et là, il faut bien le notifier dans l'écrit, pour tous ceux qui ont été récompensés par le sucre, n'hésitez pas à le notifier comment vous vous situez maintenant à l'âge adulte votre rapport avec le sucre. Donc, n'hésitez pas. Ceux qui ont été frustrés, pas frustrés pardon, ceux qui ont été forcés à manger, comment est votre relation maintenant et ceux qui ont été récompensés avec le sucre, comment vous êtes face au sucre actuellement ? Est-ce que vous n'êtes pas addictif au sucre ? J'ai peut-être fait une conclusion trop hâtive mais je serais vraiment curieuse de vous avoir, vous, en témoignage. Alors, j'ai Nounou qui nous dit non, pas de base mais oui, récompense aux produits sucrés. J'ai Érix, il fallait rester assis, obligation de finir son assiette quitte à rester assise seule dans la cuisine devant mon assiette durant une heure. Alors, j'ai Yvette qui me dit mon enfance, repas conviviaux qui est en semaine 27. Alors, j'ai Sylvie qui est en semaine 1 donc qui commence tout juste. Mon père me donnait toujours une cuillère de plus que ce que je voulais et oui, il fallait finir son assiette, pas de récompense. Repas convivial en famille pour Josette, toute seule dans mon coin, on m'obligeait à manger, j'avais peur. Donc, pour Chouchou. Donc, Chouchou, justement, vous qui aviez peur et qui avez mangé toute seule petite, n'hésitez pas à nous dire maintenant comment vous êtes face à votre assiette. Est-ce que vous êtes toujours à manger seule ? Est-ce que vous ressentez toujours cette peur ? Est-ce que vous vous réfugiez dans la nourriture ? N'hésitez pas à nous dire comment votre relation avec la nourriture, pardon, indécidément, à l'âge adulte. J'adorais manger chez ma mémé car je trouvais ce qu'elle faisait qui était bon, bien à manger, c'était toujours très bon. Alors là, je n'ai pas le pseudo, c'est bizarre, mais en tout cas, j'en suis désolée, du coup, je ne peux pas vous faire un coucou par votre nom ou votre pseudo. Question, j'étais tellement maigre quand j'étais petite que l'on me donnait de l'huile de foie de morue pour que je mange. Alors oui, on donnait de l'huile de foie de morue pour tous les acides gras essentiels et les vitamines qu'on peut retrouver. Après, c'est vrai que ce n'est pas très bon. Moi, j'avoue, j'ai par exemple ma belle-mère qui prend toujours de l'huile de foie de morue pour avoir les acides gras essentiels et les vitamines anti-vieillissement. Mais bon, ce n'est nullement une obligation. En tout cas, ce n'est vraiment pas bon. Je pense que dans beaucoup d'huiles de qualité, les huiles végétales, on peut retrouver également tout ce qu'on va retrouver dans l'huile de foie de morue. Pas besoin de prendre ça à l'âge adulte. Baguera, non, je ne pense pas. Une maman seule avec trois enfants et qui déprimait. Merci Baguera pour ce retour. Pas de base, pas de récompense, même si on mangeait tout pour râleuse. Donc, si on ne finissait pas notre assiette, on allait terminer sur le palier dans les escaliers pour Claire Anne. Donc, j'ai Francite qui me dit à table, il fallait se tenir bien. Bien, devant le père, on écoutait la radio et ensuite la télé. On ne parlait pas à table pour Irène. On ne sentait pas la nourriture et on vidait son assiette effectivement récompensée par le sucré. J'ai Ico, repas toujours en famille, généralement agréable, moment de partage, mais des parents stricts, nous devions manger même si on n'aimait pas. Nous n'étions pas difficiles pourtant. Eh bien, en tout cas, merci. Vous êtes très actifs pour l'interaction et toutes les questions sur le fait de repartir en enfance au niveau des repas familiaux, etc. Donc, ici, j'ai plus 56 qui me dit qu'il fallait finir son assiette et ne pas parler, mais ma mère était une bonne cuisinière. Les bonbons étaient une fois par semaine. Alors, oui, bien évidemment, si vous avez eu la chance aussi d'avoir une maman qui était bonne cuisinière, qui avait le temps de nous faire à manger, qui avait le temps de nous faire des bons petits plats, ça, c'est également un plus. On en parlera. Mais c'est vrai que si vous avez des parents qui ne vous faisaient pas bien à manger, si ce n'était pas bon, etc., ça, ça peut être également un handicap pour la vie future parce que du coup, il faut également que les parents apprennent à cuisiner à leurs enfants et leur donnent le goût de cuisiner. Et ça, je compte sur vous, que vous soyez parents ou grands-parents. Alors, j'ai Lolo qui me dit que je compensais par la nourriture, je faisais beaucoup de sport et toute petite, j'étais très menue et on me disait mange, mange, mange. Alors, eh oui, il fallait qu'on finisse nos assiettes, surtout la viande parce que la viande était le plat le plus cher, toujours actuellement. Le plat le plus cher, je pense que vous avez pu voir l'évolution du prix de la viande, du poisson, de qualité, bien évidemment, ça devient vraiment hors de prix. Difficile, pas de gros moyens, donc pas équilibré, mais c'était bien avec peu pour Anne. Pas le droit de parler et de se dire que ce n'était pas bon. Son assiette, pas de bon moment et pas équilibré, j'ai 60 ans. Et ça, c'est Lucienne. Nos contenus terminés dans les toilettes du cinquième étage, pas de récompense sucrée pour Claire-Anne. Ma mère me donnait des aliments sucrés quand elle était absente. Claire de Lune. Irène, par contre, quand papa travaillait, repas plus conviviaux. Pour Irène, voilà, écoutez, je pense que, alors je lis un dernier ou deux exemples de retour, en tout cas, c'est vraiment très instructif. Travaillez là-dessus, votre relation avec votre passé, la nourriture, etc. Et puis, essayez de mieux comprendre pourquoi vous avez ces réactions à l'âge adulte, ça peut vous aider. Donc, dernier pour Pascal Lotte. Bonjour, j'étais obligée de manger ce qu'il y avait dans mon assiette car sinon, c'était que j'étais malade et devait finir mon assiette pour ne pas gaspiller. En plus, on me forçait à manger même ce que je n'aimais pas quitte à rester des heures toute seule dans la cuisine devant mon assiette froide. Et ça, je suis sûre maintenant, Laurence, c'était Pascal Scott mais c'est Laurence qui est en semaine 4, je suis maintenant sûre que vous avez peut-être du mal à réussir à finir votre, enfin, vous devez vous dire maintenant à l'âge adulte qu'il faut finir votre assiette alors que maintenant, ce qui est le plus important pour vous, c'est de réussir à bien vous concentrer sur vos sensations de faim et de satiété. Et si vous n'avez plus faim, vous n'êtes plus obligé maintenant en tant qu'adulte de finir votre assiette. Ne jetez pas bien évidemment parce qu'il ne faut pas gaspiller mais remettez les restes dans un tupperware au réfrigérateur ou bien si ce n'est pas déjà congelé, recongelez le plat par exemple pour le remanger plus tard. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous montrer quelque chose moi parce que je suis une grande bavarde, vous le savez. Maintenant, par rapport à tout ce qu'on a pu voir sur vos réactions en tant qu'enfant par rapport à votre relation avec la nourriture, eh bien, je vais vous donner les 5 conseils justement les 5 leçons ou solutions possibles. Alors, ici, vous l'avez normalement en grand, oui. Alors, quelles sont les solutions ? Donc, il faut vraiment comprendre l'importance du partage et de la convivialité à table. Donc, si vous êtes parent, si vous êtes grand-parent, vous avez une mission, c'est redonner le goût de se mettre à table et redonner le goût de la convivialité du petit déjeuner, du dîner, et en tout cas, par exemple, du repas dominical, enfin, les repas que vous pouvez faire en famille, c'est vraiment important que tout le monde puisse se poser à table, partager, parler, s'intéresser aux autres. C'est vraiment un moment de partage et de convivialité qu'il faut remettre au goût du jour. Solution numéro 2 ou conseil numéro 2, plutôt, c'est écouter nos sensations de satiété et comme je l'ai dit juste avant, ne plus finir son assiette si vous n'avez plus faim. Donc, ça, c'est vraiment important. Il faut vous goûter au moins, mais, ça, je parle pour les enfants, mais vous n'êtes pas obligé de finir l'assiette. Surtout, pour un enfant, ne pas forcer à finir son assiette. Donc, par exemple, l'enfant, il va falloir lui faire goûter et s'il n'aime pas, eh bien, tant pis, il ne mangera pas et au moins, il aura goûté. Donc, ne pas forcer, sinon plus tard, on va avoir justement des répercussions, on ne va pas avoir ce bon rapport positif avec la nourriture et c'est vraiment important. Montrez l'exemple à nos enfants, donc, sur l'éducation alimentaire, le goût, la cuisine, les aliments bruts. Donc, par exemple, moi, je vous challenge, pourquoi pas, une sortie avec vos enfants ou vos petits-enfants ou même une sortie pour vous-même. Eh bien, allez vous promener dans le marché du quartier, allez découvrir des aliments peut-être que vous ne cuisinez jamais. Regardez bien nos 3000 recettes diétético-gourmandes comme je les appelle et puis, soyez curieux, soyez inventifs, soyez créatifs, testez des nouveaux aliments. Quand je parle des nouveaux aliments, je ne parle pas des nouveaux aliments hyper-industrialisés qui pullulent dans nos hyper-marchés mais je parle des aliments bruts, des légumes, des végétaux, des fruits et légumes que vous n'avez pas l'habitude de manger. Testez, goûtez. Donc, reprenez goût à pratiquer la cuisine un petit peu, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, ne serait-ce que 15 minutes, 20 minutes par jour, c'est important. Et puis, soyez curieux et puis prenez une bonne éducation alimentaire à vos proches, à votre famille. Pour cela, vous avez le programme de rééquilibrage alimentaire que vous suivez actuellement mais si jamais vous vouliez aller plus loin, vous le savez, il y a la masterclass savoir manger qui est vraiment quatre modules de nutrition pour avoir les bases en nutrition et devenir le mini nutritionniste de la famille. On en parlait encore hier avec Jean-Michel, c'est vraiment important cette masterclass et nous, on aimerait vraiment que cette masterclass soit disponible pour tout le monde en fait. Tout le monde puisse avoir accès à cette masterclass qui sont les bases de la nutrition. Autre conseil, ne pas récompenser avec des produits sucrés. Alors, c'est vrai qu'on a tous, on l'a tous fait. Moi-même qui suis maman d'un petit enfant de Valentine de deux ans et demi, j'évite de la récompenser avec des produits sucrés, bien évidemment. Mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, à la place, on va lui faire des compliments. On va lui dire qu'on est fier d'elle sur un point, sur un autre. On va la sortir plus également si on peut, des expériences, des loisirs, sortir. Une balade en forêt, une piscine, un cinéma, etc. Donc, ne plus récompenser avec des produits sucrés, c'est également très important par rapport à comment il va réagir plus tard avec le sucre. Donc, j'arrête le partage. Vous le savez, je suis bavarde. J'arrête, j'arrête, j'arrête et je reviens avec vous pour enfin répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas du coup, si vous m'avez posé des questions que je n'ai pas vues dans le flux parce que vous êtes nombreux à échanger, en plus je vous fais interagir, n'hésitez pas à me reposer votre question, je vais faire le maximum pour y répondre durant une vingtaine de minutes là avec vous. N'hésitez pas à me marquer question et puis la question à me la reposer. Alors, je cherche vos questions du coup. Alors, je vous cherche, je vous cherche. hop. Alors, je fais beaucoup, alors là, j'ai Anne-Sophie, je fais beaucoup de périodes d'anorexie ou boulimie car ma famille m'a toujours critiqué par rapport à mon poids. Alors, Anne-Sophie, je sais si je ne me trompe pas par rapport à votre petit avatar et votre photo et également votre pseudo. Je crois que je vous suis actuellement en formule à accompagnement personnalisé. Du coup, je vous ai tous les jours soit sur le carnet, soit sur la messagerie. et il est important pour vous, donc, si on vous dit votre famille vous a toujours critiqué, eh bien, il va falloir sortir et faire abstraction aux critiques. Il va falloir que ce soit pour vous. Votre poids, vraiment, c'est, on est, il faut se retirer, les gens critiquent, eh bien, il faut qu'ils arrêtent de critiquer. Les périodes d'anorexie, de boulimie, donc là, vous pouvez également, c'est important, vous faire aider par un expert en psychologie parce que justement, il va vous écouter, mieux comprendre justement la relation que vous avez eue avec votre famille qui vous a poussé à manger trop à un moment ou à plus manger du tout. Donc, n'hésitez pas vraiment à vous faire aider en parallèle. Donc, moi, je vous suis tous les jours mais, et puis, à ne plus être concentré sur le regard des autres mais sur votre propre regard avec vous-même. C'est important, vraiment, de j'avance pour moi, j'améliore mon comportement alimentaire pour moi, je me fais du bien, j'apprends à m'y manger, à améliorer mon hygiène de vie mais c'est pour moi, ce n'est pas pour les autres. Donc, on sera toujours critiqué. Bon, là, c'est votre famille donc ça vous touche encore plus bien évidemment parce que ce sont vos proches mais soyez aidés si besoin par un expert en psychologie. Alors, je continue, je continue, je cherche vos questions. Alors ici, oui, alors voilà, justement, Anne-Sophie, par rapport à sa relation de la nourriture, nous disait que sa mère lui disait que des enfants meurent dans le monde pour nous forcer à finir ce que nous n'aimions pas. Voilà, donc ça, c'est vraiment typiquement ce qu'il ne faut pas dire parce que, oui, il ne faut pas gaspiller mais il faut manger à sa faim, il ne faut pas être forcé et pour limiter le gaspillage, vous le savez, tout simplement, garder les restes au réfrigérateur et puis refaire un plat composé pour le lendemain, il n'y a pas de souci. Minarine, pas de bons souvenirs de repas, père trop sévère et obligé de manger, de tout sans boire, sans parler, les mains sur la table et assise convenablement sur la chaise. Donc, j'espère désormais, Minarine, qu'à l'âge adulte, vous avez réussi à retrouver des repères positifs par rapport au repas. C'est important et j'espère que vous avez réussi à retrouver donc des repas conviviaux et que ça s'est amélioré à l'âge adulte. Alors, je cherche des questions moi parce que du coup, je n'en ai pas. j'ai plein, plein, plein de témoignages mais je cherche des petites questions. Alors, je vais aller plus bas et je vais trouver des questions, je suis sûre. En tout cas, merci pour vos témoignages. Je pourrais même faire un mini-livre bien évidemment anonyme sur toutes vos réactions et tous vos témoignages sont super intéressants. Alors, y a-t-il des questions ? J'appelle aux questions là, je vous invite à reposer vos questions. Oui, merci beaucoup. Alors là, j'ai Monique. Question pour moi, reste le chocolat. Impossible à limiter, je ne prends plus qu'une tablette de 100 grammes pour limiter la casse. J'ai fait un an de psychologie, parler, tout le négatif est sorti, tout ce qui m'inquiète. Alors, le chocolat, vous le savez Monique, moi, je vais vous lancer notre challenge de le déguster. Alors, l'art de la dégustation, c'est vraiment important, c'est un thème qui revient également à toutes les mardis à mes consultations de groupe parce qu'il faut savoir manger, déguster et le chocolat aussi, vous le savez, il n'est pas interdit dans le programme. Donc, vous pouvez tout à fait en prendre 15 grammes contre une équivalence plaisir, donc contre une portion de fruits de votre journée. Par contre, eh bien, il va falloir trouver d'autres. Pourquoi vous avez envie de chocolat ? Vous avez envie de chocolat ? Quelle émotion vous donne envie de manger autant de chocolat ? C'est vrai que 100 grammes de chocolat, du coup, c'est un écart, il faut éviter. Donc, prenez 15 grammes, mais dégustez-le. Ça va vraiment être mon conseil numéro 1 contre une portion de fruits. Conseil numéro 2, vous le savez également, pour les anciens, on en parle chaque semaine parce que vous êtes tous beaucoup des addicts du chocolat et je vous comprends. vous avez les fameuses tisanes au chocolat. Donc, les tisanes au chocolat qui apportent pas de calories, qui vont vous amener beaucoup d'odeurs, de flaveurs au niveau du chocolat et du coup, ça va vous aider à avoir cette sensation de chocolat sans en avoir les calories. Donc, testez la tisane au chocolat et puis, le troisième conseil, ce serait mieux comprendre quelle émotion vous envahit quand vous avez envie vraiment de craquer sur la tablette entière de chocolat. Est-ce que c'est le stress ? Est-ce que c'est l'ennui ? Est-ce que c'est la tristesse ? Est-ce que c'est le besoin d'un plaisir intense, immédiat ? Donc, le chocolat peut l'apporter. Donc, comprendre cela pour essayer justement de trouver une solution alternative. Si c'est le stress, eh bien, vous allez par exemple marcher un petit peu, vous occuper l'esprit, ça aide également ou faire de la respiration. Si c'est l'ennui, eh bien, vous allez appeler une copine, pourquoi pas, au téléphone, prévoir une sortie, sortez tout simplement, allez trouver ce que vous pouvez faire à la mairie, etc. Allez vous occuper si vous n'avez pas beaucoup d'activités. Et puis, si c'est la tristesse, eh bien, concentrez-vous sur les choses positives qui vous ont rendu heureux dans votre vie. Ça, c'est également important. C'est ce qu'on appelle les switches positifs. Quand vous avez une pensée négative qui vous envahit, eh bien, pensez à quelque chose de positif qui vous rende heureux. C'est vraiment important. C'est ce qu'on fait également, on en parle chaque semaine dans les visualisations positives. Alors, question, comment faire pour dépasser ces habitudes SVP, question d'alba ? Alors, les habitudes, il faut savoir, ça dépend de quelle habitude vous voulez parler, mais je le rappelle, il faut 21 jours pour réussir à changer une habitude. 21 jours, ça équivaut à 3 semaines. Donc, dans tous les cas, il faut persévérer, il faut continuer, il faut se concentrer sur vos progrès et se dire que vous progressez semaine après semaine. Si par exemple, vous aviez l'habitude de manger trop vite, ça, c'est important également d'améliorer ce comportement, eh bien, on va se dire, bon voilà, on va prendre conscience qu'il est important de manger moins vite, mais ça ne va pas être du jour au lendemain que vous allez apprendre et le mettre en action tous les jours. Donc, du coup, comment faire pour dépasser ces habitudes ? Tout dépend de l'habitude dont vous voulez parler, mais en tout cas, le conseil que je vous donne, c'est persévérer, continuer, avancer, progresser, croyez en vous et n'oubliez pas, il faut 21 jours pour changer une habitude ou un comportement alimentaire en moyenne. Donc, on continue. Que pensez-vous de l'hypnose ? Nounouf. Alors, l'hypnose, j'en entends que du bien. Il y a l'hypnose et il y a l'auto-hypnose. J'en entends que du bien. Ça peut vraiment vous aider. C'est une méthode, du coup, développée par les experts en psychologie ou les sophrologues et j'avoue, je n'ai jamais testé. Par contre, je l'ai vu en pratique sur des personnes qui souffraient de chocs traumatiques qui ont été d'accord de faire de l'auto-hypnose et ça va nous aider, du coup, à repartir dans notre inconscient, notre subconscient et à travailler sur… Ça vous aide dans tous les cas. Donc, ce sont vraiment des solutions alternatives qui peuvent vous aider et si vous êtes curieux, si vous avez envie de le tester, eh bien, pourquoi pas ? Moi, je vous dis un grand oui. Ah, voilà, justement, j'ai Chouchou en dessous qui répondait. J'ai fait de l'hypnose, ça m'a permis d'arrêter les crises de boulimie. Oui, alors, ce n'est pas magique, bien évidemment, pour tout le monde, mais certaines personnes vont être plus réceptives à l'hypnose que d'autres ou à l'auto-hypnose et du coup, c'est vrai que ça peut aider à limiter certaines addictions. Certaines addictions comme les crises de boulimie, certaines addictions comme la cigarette, certaines addictions comme le sucre ou certaines peurs également, certaines phobies. Voilà, donc, il faut bien se dire, ce n'est pas un remède miracle, mais certaines personnes plus réceptives que d'autres, ça peut vraiment les aider et en tout cas, merci Chouchou d'avoir partagé votre expérience vis-à-vis de cela. Alors, j'ai l'impression d'avoir un appétit supérieur à la moyenne, que faire ? Alors, question de Mahomika, si vous avez un appétit fort, je pense également que vous avez sûrement un bon coup de fourchette. donc, je vais vous challenger, même si vous ne l'avez pas noté, je vais vous challenger à manger moins vite et ça, c'est vraiment important parce que je le répète également, mais c'est important de s'en souvenir et d'avoir ce déclic. Notre cerveau, il va mettre 20 minutes à comprendre qu'il n'a plus faim. Donc, si vous mangez en moins de 20 minutes, eh bien, votre cerveau, il n'a pas compris qu'il n'a plus faim parce qu'il n'a pas eu le temps d'envoyer tous les signaux, toutes les hormones, etc., qui vont lui dire stop, ça y est, j'ai plus faim. Donc, justement, Mahomika, si vous pensez que vous avez un appétit supérieur à la moyenne, eh bien, challenge pour vous, manger moins vite. Alors, j'ai pour cela des replays de consultations de groupes où j'avais des ateliers où je donnais 8 à 10 conseils pour apprendre à manger moins vite. Sinon, échangez avec votre diététicienne dédiée dans votre programme en ligne et vous verrez, on vous donnera les 8 étapes ou les 10 étapes pour justement apprendre à déguster et à manger moins vite. Alors, j'ai une question d'Aurélie qui est en semaine 3 qui me dit « Mon fils de 4 ans et demi joue avec sa nourriture. Je lui explique alors que ce n'est pas bien et sans parler de faim dans le monde, je lui explique que nous avons beaucoup de chance d'avoir nos assiettes remplies et qu'il ne faut pas gâcher. Du coup, ai-je tort de procéder ainsi ? » Non, vous avez tout à fait raison Aurélie. Donc, déjà, petit 1, vous ne le culpabilisez pas en lui parlant de la faim dans le monde, etc. Petit 2, vous êtes positif, vous lui dites qu'on a de la chance de manger à notre faim et après, vous lui apprenez qu'il faut éviter de gâcher. Donc, vous lui inculquez les bonnes notions. Après, le mieux, bien évidemment, ce serait, je ne sais pas, Aurélie, si vous avez le temps de manger avec lui, d'essayer de faire plusieurs petits repas conviviaux dans la semaine. Pourquoi pas également de faire des repas à thème ? Pourquoi pas aussi s'il joue avec son assiette, donc, qu'il joue avec sa nourriture ? Vous pouvez lui faire des jolies présentations, qu'il ait une jolie présentation, c'est important, mais lui apprendre qu'il ne faut pas jouer avec les mains, etc. Par contre, quand ils sont tout petits, vers l'âge de 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans, donc il est encore à la limite, c'est normal qu'il ait envie de toucher, qu'il ait envie de voir la texture et c'est par les doigts qu'ils apprennent. Donc, vous pouvez le laisser un petit peu toucher, mais après, si c'est vraiment pour jeter la nourriture par terre, là non, il faut bien lui expliquer que ça ne se fait pas. Et en tout cas, continuez, vous faites tout ce qu'il faut pour le moment Aurélie. Alors, j'ai également, et c'est l'hypnose, je ne suis pas réceptive, donc là, c'était Anne-Sophie qui nous donnait son retour. Je commence lundi prochain pour Mariada et je viens de prendre note du menu première semaine. Pourquoi pas de laitage ? Au moins, dans mon café au lait du petit déjeuner. Alors, sachez Mariada qu'il y a dans votre programme différents profils alimentaires. On vous a créé, alors je n'ai plus le chiffre en tête, mais entre 10 et 15 profils alimentaires différents. Vous avez la formule classique où vous aurez deux laitages par jour et une portion de fromage en fonction du niveau calorique de départ. Si vous êtes à 1 400 calories journalier, ce sera une portion de fromage et deux laitages. Mais vous avez aussi des formules végétariens, sans gluten, sans laitage, à base de lait de vache mais avec fromage, sans boisson de lait de vache, sans laitage ni fromage, sans porc. J'ai quoi encore ? J'ai 100 petits déjeuners, du coup, il y a une collation obligatoire. J'ai le déjeuner léger, le dîner léger. J'ai aussi le menu rapide et économique qui est pour tous ceux qui veulent limiter le budget et faire des repas rapidement. Donc, je pense, si on vous dit qu'il n'y a pas de laitage dans vos menus, que vous avez sûrement pris les repas sans laitage à base de lait de vache parce que normalement, dans la formule classique, vous avez deux laitages et une portion de fromage sauf si vous êtes à 1200 calories journalier. Là, vous n'aurez plus de fromage dans les suggestions de repas mais trois laitages. Donc, du coup, revérifiez. Si vous ne savez pas où aller, vous pouvez aller voir les paramètres de votre profil, les paramètres de votre compte. Et sinon, pour tous ceux qui veulent avoir plus d'informations sur les différents profils alimentaires possibles que vous pouvez changer d'une semaine à l'autre pour tester, pourquoi pas, je vous donne rendez-vous dans les fiches pratiques. Dans les fiches pratiques, vous avez une fiche pratique qui s'intitule « Comment bien choisir mon profil alimentaire ? » Donc là, vous aurez justement une explication sur chaque profil alimentaire possible en sachant que le changement se fait directement dans les paramètres de votre compte. Et si jamais vous n'y arrivez pas, vous pouvez contacter notre service abonné via la rubrique « Contact » ou le numéro de téléphone qui s'affiche dans votre programme en ligne. Alors, j'ai Minarine qui me dit « Je dors très mal et peu, deux ou trois heures par nuit. Alors, je me lève et je lis. Vaut-il mieux prendre chaque jour un somnifère ? » Alors, Minarine, il est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de membres qui souffrent de problèmes d'insomnie. Ça, c'est vraiment le mal du siècle. Il y a le mal de dos, il y a le mal de mal dormir. Et comme je vous l'ai dit en début de consultation, moi aujourd'hui, je n'ai pas l'énergie que je voudrais vous partager et vous donner parce que j'ai mal dormi aussi. Mais moi, j'ai mal dormi parce que je me suis couché trop tard et que du coup, je n'ai pas eu assez mon nombre d'heures de sommeil réparateur. Alors, pour vous, avant de passer au somnifère, c'est vrai qu'il va falloir essayer de voir, peut-être vous l'avez déjà fait, des solutions alternatives avant de passer au somnifère parce que les somnifères, une fois qu'on commence, bien souvent, on a du mal à s'arrêter. Alors, du coup, deux ou trois heures par nuit, essayez de vous concentrer sur le positif avant de vous coucher. Redonnez-vous un rituel. Traitez, par exemple, pourquoi pas, Jean-Michel Cohen en parle souvent, testez la mélatonine si ce n'est pas déjà fait pour vous aider à mieux vous endormir. Je ne redonnerai pas les conseils bateaux que j'ai pu, qu'on connaît tous, mais couchez-vous à heure fixe, ne prenez pas d'excitants avant de vous coucher, éteignez tablette, ordinateur, télé avant de vous coucher, concentrez-vous sur des choses positives, ça je vous l'ai déjà dit, faites-vous un rituel tisane, prenez un laitage, ça vous aide également à mieux vous endormir, mais en tout cas, ça va jouer sur votre morale, sur votre efficacité, sur votre mental et également sur l'envie de grignoter. Donc, vraiment, voyez, voyez avec votre médecin traitant, discutez-en avec votre pharmacienne, il peut y avoir d'autres solutions alternatives comme l'homéopathie, les huiles essentielles, etc. Testez tout cela avant de tomber chaque jour dans un somnifère et puis donnez-nous de vos nouvelles. Je crois que c'était il y a deux semaines ou trois semaines, j'avais un atelier que j'avais fait justement sur cette consultation de groupe qui s'intitulait 10 conseils pour apprendre à mieux dormir. Donc, revisionnez ce petit atelier, revoyez-le en replay et puis échangez bien avec votre diététicienne dédiée parce qu'il est normal qu'avec deux ou trois heures de sommeil par nuit, vous ne soyez pas au top de votre forme et il faut vraiment travailler là-dessus, c'est important. Vous le savez, tout est lié, le mental, le bon sommeil, bien gérer son stress, bouger un peu plus, manger mieux, voilà, tout est lié pour une bonne hygiène de vie. Donc, travaillez là-dessus et puis j'espère que mes petits conseils vont vous aider et que sur tous ceux que je vous ai listés, il y en a moins un ou deux que vous pouvez mettre en pratique que vous n'avez pas testé. Alors, je continue de vous lire. Alors, j'ai Anne-Sophie, mon petit garçon de 4 ans ne mange pas grand-chose à part des pâtes. J'ai beau essayer de faire un plat de légumes rigolo, il ne veut pas que faire. Alors, les légumes et les enfants, ça c'est une grande histoire d'amour difficile. Essayez de faire des panachés de légumes féculents. Ça, c'est mon premier conseil. Par exemple, s'ils mangent des pâtes, eh bien, faites des pâtes avec de la purée, par exemple, de la purée de carottes et puis, pourquoi pas, mélangez les pâtes avec la purée de carottes. Mélangez tout, faites des tests. Ne le forcez pas, mais qu'est-ce que vous pouvez faire encore ? Donc, les purées, les gratins, ça c'est vraiment des choses qui peuvent aider les enfants à faire manger les légumes. Par la suite, pourquoi pas, si vous avez le temps, essayez de l'initier un petit peu à la cuisine. Donc, montrez-lui quand vous découpez les légumes, faites-le participer, emmenez-le au marché pour qu'il s'intéresse un petit peu plus à ce qu'il va avoir dans l'assiette qu'il comprenne mieux les différents types de légumes. Et puis, testez, retentez. S'il n'a pas aimé une fois, eh bien, tant pis, retentez sous une autre forme. Vous avez raison de faire des petits dessins rigolos dans l'assiette, ça peut l'aider également. Mais en tout cas, voilà, testez les purées, les gratins. Là, on va arriver en période de soupe. Alors, les soupes de légumes, les soupes de féculents, testez aussi. Pourquoi pas ? Et ça peut peut-être en choquer, mais les… ce n'est pas très écolo du coup, mais les soupes à la paille. Ça, ça peut également aider les enfants à boire de la soupe. Qu'est-ce que je peux donner d'autres comme conseils ? N'hésitez pas, du coup, si vous avez d'autres conseils qui vous viennent à l'esprit. Là, je parle à toute la communauté pour aider Anso. Si vous avez également eu le cas en tant que maman ou si vous vivez actuellement le cas, quels sont les conseils que vous mettez en pratique, que vous donneriez pour faire manger des légumes à un petit garçon qui n'a pas envie de manger des légumes, qui va vous dire « c'est pas bon ». Donc, voilà, les différentes pistes que j'ai pu vous donner. J'espère que ça vous a aidé. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est un sujet très intéressant, comment faire aimer les légumes aux enfants ? Donc, emmenez-les au marché, pratiquez un petit peu des cours de cuisine. Il n'y a pas que les gâteaux qu'on peut faire en cuisine, on peut aussi faire des petits plats rigolos, des entrées, des carottes râpées, enfin voilà. Montrez tout ce que vous pouvez faire, mettez plein de couleurs dans son assiette, montrez-lui l'arc-en-ciel de couleurs qu'il a dans l'assiette et puis, si vraiment ça ne passe pas, mélangez des féculents avec les légumes pour vraiment faire un panaché moitié-moitié. Alors, alors, Maryse, du coup, me disait, Delphine, changez ses habitudes de finir son assiette, par exemple, et ne pas culpabiliser. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à finir votre assiette ou à ne pas finir votre assiette, parce que ce n'est pas la même chose, mais en tout cas, voilà, comme je vous l'ai dit, il faut 21 jours pour changer une habitude alimentaire et puis, il ne faut pas culpabiliser si vous ne finissez pas votre assiette, ce n'est pas grave. Vraiment, comme je vous l'ai dit, il faut écouter vos sensations de faim et de satiété. Jean-Michel Cohen le disait également hier à la consultation, si vous n'avez pas faim par rapport à tout ce qu'on vous propose sur la structure alimentaire journalière, vous le savez, il vous suffit, par exemple, de décaler le laitage et le fruit et de le prendre en collation et le tour est joué. Et si, par exemple, à midi, vous n'avez pas trop faim, eh bien, ne mangez pas tout, gardez, puis vous mangerez mieux le soir. Il n'y a aucun souci, rappelez-vous que l'équilibre est sur la journée dans sa globalité. « Bonjour, on essaye de proposer des repas équilibrés à nos enfants mais difficile de faire passer les légumes. On leur demande de les finir avant de se resservir à autre chose à ton tort. Finis tes haricots avant de te resservir des pâtes, par exemple. » Alors oui, c'est vrai que là, pour le système, ils voudraient manger tous des pâtes ou des pommes de terre ou des frites. Ça, on est d'accord. Donc, finis tes haricots avant de te resservir en pâtes, il n'y a aucun souci de dire ça. Vous n'allez pas le forcer, c'est qu'il faut qu'il se rende compte qu'il doit manger les deux. Donc, du coup, il faut au moins qu'il ait goûté les haricots mais oui, oui, vous avez raison, vous pouvez lui dire de finir ses haricots avant de reprendre des pâtes. Il n'y a aucun problème. Alors, j'ai Baguera. Pour un apéritif alcoolisé, que faut-il choisir ? Champagne, vin blanc, rosé ou rouge ? Alors, moi, si je devais choisir, j'avoue que j'adore le champagne mais j'aime bien aussi le vin blanc et puis un bon vin rouge, j'aime bien aussi. Mais bon, attention à petite dose. En fin de compte, la bonne nouvelle, c'est que pour le vin, vous pouvez tout à fait prendre un verre de vin de votre choix, une coupe de champagne, un verre de rosé, un verre de rose, un verre de blanc, pardon, ou un verre de rouge à la place d'une portion de fruits. Pour Jean-Michel Cohen, on va mettre les trois alcools dans le même sac comme je dirais et il vous suffit de le troquer contre une portion de fruits. Donc, aucun souci, choisissez mais faites-vous plaisir. Par contre, pour tous les autres alcools qui sont plus caloriques, bière, whisky, etc., là, c'est une équivalence plaisir aussi mais je vous invite à bien regarder quel type d'équivalence plaisir c'est, c'est-à-dire que par exemple, pour une bière, ce sera le fruit à retirer mais également 30 grammes de pain de votre journée car c'est beaucoup plus calorique qu'un verre de vin. Donc, si vraiment, vous voulez vous faire plaisir sur d'autres alcools, regardez bien nos équivalences plaisir. Alors, je continue. Comment lutter contre ces envies, ces pulsions d'envie de sucre même si je suis parfaitement les menus et équivalences ? Alors, le sucre, le sucre de toute façon, c'est, on en a souvent envie, c'est un apport calorique rapide donc en tout cas, quand vous sentez que vous avez une pulsion, il y a trois réflexes à avoir. Les trois réflexes qui me viennent à l'esprit là sont je sens que j'ai une pulsion, dans quel état d'esprit je vais ? Je suis. Petit 1, est-ce que vous êtes positif, est-ce que vous êtes stressé, etc. Petit 2, vous allez faire la méthode des 10 minutes. Donc, vous allez attendre 10 minutes avant de prendre peut-être un petit produit sucré, quelque chose de sucré mais en tout cas, il faudra le déguster. Donc, j'attends le test des 10 minutes, je vais occuper mon esprit autrement, c'est vraiment important. Et puis, bon déjà, et qu'est-ce que je peux donner d'autre comme conseil ? Se laver les dents, ça c'est aussi un conseil important, se laver les dents avec un dentifrice mentholé. Donc, voilà, donc voilà les trois conseils. Je continue, je continue, je continue. alors, j'ai Sylvie, je sais que le jeûne 16 heures se fait avec thé café mais dans ma situation sleeve plusieurs années, je voudrais savoir si je peux boire du lait écrémé. Alors, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et ça, ça serait aussi un thème à faire par la suite par rapport à tous ceux qui ont eu une sleeve ou qui envisagent en avoir eu une également là pour les personnes qui souffrent d'obésité. Donc, normalement, pour le jeûne 16 heures, c'est zéro calories pendant les 16 heures de jeûne. Donc, même le lait écrémé n'est pas à prendre parce qu'il va vous apporter des calories. C'est vraiment l'objectif. Par contre, c'est trop dur pour vous si vraiment vous sentez que vous êtes trop fatigué ou que vous allez flancher, ne le faites pas. Le jeûne de 16 heures n'est pas pour tout le monde. Donc, lisez bien, relisez bien la fiche pratique sur le jeûne 16 heures. Le jeûne 16 heures, si on veut le faire, il ne doit pas apporter d'apport calorique donc non pour le lait écrémé. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire ? Sinon, échangez bien avec votre diététicienne dédiée si jamais vous sentez que le jeûne 16 heures, vous l'avez pratiqué mais qu'il n'est pas fait pour vous. Il n'y a pas de souci, il n'est pas pour tout le monde. Tout le monde ne peut pas le pratiquer. En particulier, il est contre-indiqué par exemple pour les diabétiques. Et donc là, je reviens sur toutes les personnes qui ont une sleeve. N'hésitez pas par exemple à me dire dans le programme ce qui serait intéressant d'avoir pour vous. Est-ce que peut-être une structure alimentaire spécifique avec une répartition et un fractionnement plus amplifié sur la journée, peut-être que ça pourrait vous aider ? Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à avoir eu une sleeve, une chirurgie bariatrique. Je n'oublie pas et je le redis que nous sommes le pays, la France, qui a le plus de chirurgie bariatrique si je ne me trompe pas. On est à 60 000 chirurgies bariatriques par an. Donc, pour tous ceux qui ont eu une sleeve, n'hésitez pas à nous dire qu'est-ce que vous aimeriez dans votre programme. Vous le savez, en échangeant avec votre diététicienne dédiée, on vous donnera par écrit la structure alimentaire journalière avec les différents fractionnements, justement, étant donné que vous ne pouvez pas avoir de gros volumes dans votre estomac. Et puis, voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment aider davantage tous ceux qui ont une sleeve ou qui envisagent aussi d'en avoir une pour justement vous aider via le rééquilibrage alimentaire. Peut-être à ne pas pratiquer cette chirurgie bariatrique, à l'éviter, si vous le pouvez, en réapprenant à mieux manger et en perdant le poids désiré. Alors, je lis une dernière question et je vais vous partager, vous le savez, avec moi, la visualisation positive de la semaine et ma citation positive. Donc, Aurélie, merci de votre réponse. Je vais tester les repas à thème pour mon loulou. Oui, vous pouvez faire, par exemple, une recette, une repas à thème. Cette semaine, on va faire un repas indien ou cette semaine, on va faire des repas à base de rouge, des repas à base de tomate. Aidez-vous également de tout ce qui est fruits et légumes de saison. Ça peut vous aider. Et puis, en tapant tout simplement dans Google, je pense, repas à thème pour enfants, vous aurez pas mal d'astuces justement pour égayer et des astuces également pour donner envie de manger des légumes à votre petit loulou. Mais je vais revenir là-dessus. Je vais vous créer, je pense, un petit blog sur les 10 meilleurs conseils pour faire manger des légumes à son mari ou à ses enfants. Alors, je continue. Une dernière question. Une dernière question pour vous. Alors, justement, j'ai Raleuse qui nous disait un témoignage. Je faisais à mes petits-enfants de la purée verte, épinards et pommes de terre ou purée rouge, carottes et pommes de terre. Il n'y avait que chez mamie qu'on mangeait cela. Eh oui, ça, c'est une très bonne idée. Sous forme de purée, ça marche toujours. Donc, testez les purées. Vous verrez. En plus, vous pourrez mettre un petit peu de pommes de terre dedans pour que ça aille un peu plus de consistance. Et puis, je suis persuadée qu'ils vont adorer. Alors, une dernière question. Alors, voilà, si, toujours un témoignage par rapport à tout ce qu'on a dit. Aurélie, plus petit, j'emmenais mes enfants au marché et je les faisais choisir. Ma petite dernière a 10 ans et on prépare les menus ensemble. Avec 4 enfants, il y a souvent un qui n'aime pas tel ou tel aliment, mais ce n'est pas grave. Il goûte à chaque fois. Le menu est assez varié pour qu'il prenne autre chose. Eh bien, un grand bravo. C'est vrai qu'avec 4 enfants, il est clair que certains n'aiment pas tel aliment, comme vous le dites. Vous avez très bien résumé. Et en tout cas, l'important, c'est de faire goûter. Il faut qu'il ait goûté pour dire qu'il n'aime pas. Il a le droit de ne pas aimer, mais il faut qu'il ait au moins goûté. Et puis, par exemple, pour les légumes, on est revenus, vous avez donné des conseils. Donc, les purées, vive les purées. On en mange, vous voyez, quand on est petit et puis on en mangera quand on sera âgé. Alors, écoutez, j'étais ravie d'être avec vous. Il est déjà 2 heures. Je vais vous partager ma visualisation positive de la semaine en rapport avec les enfants, justement, et ma citation positive de la semaine également en rapport avec ce qu'on a vu aujourd'hui sur tout ce qu'on a vu sur l'enfance. Alors, ne bougez pas, je vous partage tout cela. Hop, partagez. Hop, et là, en grand, et vous l'avez normalement. Ma visualisation positive, eh bien oui, vous connaissez peut-être cette photo si vous me connaissez un peu. Ce sont mes 2 petites poupettes, donc, loup à gauche, Valentine à droite, un an après. Voilà, j'ai voulu immortaliser ce petit moment et pour moi, écoutez, c'est ma visualisation positive. Si je ne vais pas bien, ça peut aussi m'arriver. Si j'ai un manque de tonus, eh bien, je me reconcentre tout simplement en fermant les yeux ou bien en regardant cette photo. Je me reconcentre sur mes 2 poupées et puis, tout d'un coup, tout va mieux. Voilà, donc, n'hésitez pas à vous également de trouver vos différentes visualisations positives. Et je vous partage ma citation positive de la semaine à méditer, phrase positive à méditer « Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. » « Qui garde son âme d'enfant ne vieillit jamais. » Voilà, donc, je vous invite à vous reconnecter avec votre âme d'enfant afin d'avoir la jeunesse éternelle. Bien, écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve demain pour certains sur mon Facebook Live à 11h45 sur le groupe VIP officiel de Jean-Michel Cohen. N'hésitez pas également. Demain, vous retrouverez à 13h, jeudi également à 13h et vendredi à 13h, Lucie, Isabelle ou Claire pour une consultation 100% diététique, 100% nutrition. Lundi prochain, à la même heure, rendez-vous avec Jean-Michel Cohen et moi, je vous dis, rendez-vous ici mardi prochain dans une semaine. Je vous souhaite d'ici là une très bonne semaine et prenez bien soin de vous. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada